Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur la Subbonne. Nous sommes de retour pour des témoignages hors du commun. Des choses waouh. Une femme va nous raconter comment son père est mort mystérieusement. Mais le problème ici, c'est que les gens le voyaient partout. Est-ce possible ? Elle va nous dire qu'elle le voyait dans ses songes. Sérieux ? C'est un truc hors du commun. Ecoutons tout ça. Mon père est mort d'une façon un peu mystérieuse. Donc, avant son décès, il avait réuni la famille. En fait, c'était un homme qui était très riche. Mais au fil des mois, je lui ai dit, ça a été très vite. Au fil des mois, je lui ai dit, ça a duré 3 ans comme ça au fil des mois. On a constaté qu'il commençait à perdre les biens et tout ça. Au point où on s'est retrouvé. Chacun a pris son chemin. Chaque maman, il partait avec son enfant et tout. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, notre père était devenu pauvre. Nous, on partait à l'école, en Mercedes. On était les filles de boss. Mais du jour au lendemain, on était devenu n'importe quoi. Et donc, 6 mois avant son décès, il a réuni la famille. Il a réuni la famille, tout le monde. Il a dit, j'ai une réunion de famille. Chez une de nos sœurs, une de mes aînés qui est décédée aussi il n'y a pas longtemps. Donc, il a une réunion de famille. Il a réuni tout le monde, elle venait et tout. Nous, tous, on est partis. Moi, j'habitais déjà chez ma sœur en question. Et c'est comme ça qu'il dit à tout le monde, oui, il faut commencer à cotiser. Parce que donc, bientôt, je vais mourir. On dit que, oh, mais papa, tu vas mourir comment ? Est-ce que tu es malade ? Il dit non. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un ? Tu as un problème de santé ou un truc que tu nous caches ? Il dit non. Il dit, je sens seulement que je vais bientôt mourir. Donc, je vous demande de cotiser. Donc, on a pris ça un peu à la rigolade. Et quand il a perdu tous ses biens, ses voitures, ses trucs et tout. Parce que c'était quelqu'un qui était dans le pétrole. Il est allé s'isoler un peu à l'intérieur du pays, dans le sud du Gabon. Donc, il est allé s'isoler là-bas. On ne sait pas quel travail il faisait là-bas, avec qui il travaillait. Et après avoir fait la réunion, il est reparti dans la province en question. Bon, nous, on a zappé parce qu'on s'est dit, bon, comme il n'a pas de problème de santé. Il n'est pas si vieux que ça. Il n'a pas un truc qu'on va dire, bon, il y a des problèmes avec quelqu'un. Et là, on s'est dit, bon, il nous demande de cotiser comme si... Voilà. Et puis, six mois après, on nous appelle. On dit, bon, voilà, il y a eu un accident. Il est mort d'une... Il est mort d'un accident. On dit, on nous appelle, on dit, voilà, il y a eu un accident sur la route. qui va à Kenya. A Kenya, c'est un village. Il y a eu un accident et tout. Votre père est décédé. Et la façon qu'il est décédé, il est décédé d'une façon tragique. C'est-à-dire que même les organes, les organes ont disparu du corps. Il n'y avait pas les yeux. Les autres, on n'a pas pu récupérer même le corps. Le corps n'a pas pu venir à Libreville. Donc, les gens de là-bas et puis la délégation qui est partie de Libreville ils sont allés l'enterrer. Comme ça, on l'a enterré rapidement parce qu'on ne pouvait pas renvoyer le corps à Libreville. Et il était enterré. Nous, on ne l'a pas vu. On a fait le deuil. Ceux qui sont à ça, Libreville sont à ça, Libreville. Ceux qui ont pu partir, ils sont partis. Notre père là, après son décès, les gens commençaient à le voir partout. Les gens commençaient à le voir partout. Et quelques temps après son décès, il a un ami que ma soeur, chez qui je vivais, la connaissait très bien. D'ailleurs, il est même mort le jour de l'anniversaire de ma soeur en question là. Je vais revenir sur ma soeur là parce que ma soeur là aussi est décédée un peu de façon un peu bizarre aussi. C'est un peu, enfin, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça qu'il a un ami que nous, on n'avait pas vu depuis longtemps, que ma soeur n'avait pas vu depuis longtemps et qu'il ne savait pas que notre père était décédé. Il vient à Libreville, il vient avec un colis, il va chez ma soeur par la commission de notre père. Notre père lui fait une commission pour aller donner à notre soeur. Il vient à Libreville, il va chez ma soeur. Il m'a dit, ah tiens voilà, bonjour et tout, je viens de Libreville, je viens de l'intérieur du pays. J'étais avec votre père hier, tu sais que c'est mon meilleur ami. On a mangé, on a bu, on est parti dans le marché là-bas, on a fait les courses. Il a dit que comme tu aimes bien les colis, les maniocs, avant il t'envoie souvent des maniocs et tout et tout. Et il m'a envoyé te donner un colis. Ma soeur a dit, oh, mais toi tu as bu quoi ? Tu es fou ou quoi ? Il dit, non, pourquoi tu parles comme ça ? Il dit, non, mais assieds-toi. Tu parles comme si, je ne sais pas, tu es tombé sur la tête ou quoi. Tu as rencontré notre père ? Il dit, oui, j'ai rencontré votre père, j'ai mangé avec lui, j'ai bu avec lui. Tu l'as rencontré ? Oh non, c'était hier en fait. Le temps qui... Moi je prends ça comme ça, je dis ça. Et puis ma soeur lui dit, mais notre père est décédé, ça fait bientôt plus d'un an. On l'a enterré et on l'a enterré à France-Céville. On l'a enterré dans la province de Haute-Aubri. Et toi tu viens avec un colis aujourd'hui, tu dis que tu l'as rencontré, vous avez bu, vous avez mangé. Est-ce que tu es normale ? Il dit, mais non, ton père n'est pas décédé. Moi j'étais avec lui, on a mangé, je t'ai dit, le colis que j'ai là, c'est lui qui m'a fait le colis pour venir te donner. Comment je vais raconter des histoires comme ça ? C'est mon meilleur ami. On a toujours groové ensemble. Et ma soeur lui dit, ton meilleur ami là est décédé. Sache-le donc le colis que tu as amené là, je ne sais pas d'où ça vient. Il s'est lévé, en fait il était étouli, il était tellement choqué. Il s'est lévé, il est parti. Et moi, comme je suis un peu une personne très spirituelle et tout, moi j'ai commencé à le voir. Je le voyais d'abord. Moi, je ne connaissais pas trop les histoires des rêves, tout ça. J'ai commencé à le voir. Dès que je ferme les yeux, je le vois. Dès que je ferme les yeux, je le vois, il vient me demander la prière. Ma fille, fais-moi la prière. Ma fille demande aux gens de me faire la prière. Dès que je ferme les yeux, je le vois. C'était devenu une obsession. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler. Et ma mère, comme elle avait eu un souci, elle avait une fille qui habitait, une de ses nièces qui habitait chez elle, qui s'était fait avorter et elle est morte. Et donc, ça l'avait un peu fait peur. Et c'est comme ça qu'une amie lui dit, écoute, viens, on va chez un marabout. Tu vas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a poussé la petite à agir comme ça et tout et tout. Et quand elle va chez le marabout, le marabout lui dit, ah tiens, il y a déjà une précédente histoire de mort que je vois et tout. Je pense que c'est ton mari et tout. Il faut que tu protèges tes enfants. Elle nous emmène, nous tous, mes frères et moi, chez le marabout là. Et puis moi, le marabout, moi il me regarde, il me dit, tiens toi, tu vois le monsieur que j'ai dit là. J'ai dit oui, comment vous savez, il m'a dit, parce que moi je vois que tu le vois. J'ai dit, moi je le vois, mais pas physiquement, mais je le vois dans les songes. Je le vois tout le temps, il vient me parler, c'est vrai. Et puis c'est comme ça, il a dit oui, tu vas le voir physiquement. J'ai dit que je veux le voir physiquement comment. Il dit si, tu vas le voir physiquement parce que tu sors la nuit. Et s'il t'apparaît, il t'apparaît parce qu'il te protège d'un danger. Il te protège aussi d'un danger. Tu sors la nuit, tu sors souvent très tard la nuit, tu vas en boîte de nuit, tu vas dans les trucs. En tout cas, tu sors la nuit. Je dis, ah, moi je sors la nuit, mais c'est comme ça une fois en passant. C'est la vie, c'est naturel, je suis jeune. Oui, je vais en boîte de nuit de temps en temps. Et le monsieur me dit, il faut arrêter d'aller à cette boîte de nuit là, parce que tu vas croiser ton père là. Je dis que, ah. En tout cas, moi j'ai banalisé ça. Et ma mère m'a dit, tu as entendu non. Tes histoires de bois de nuit, tu sors tout le temps, tu vas en bois de nuit. Là, je t'ai déjà prévenu. Mais fais attention. Moi, j'ai zappé ça parce que je me suis dit, moi je suis un peu sceptique, malgré que je dis que je suis spirituelle, mais je suis un peu sceptique par rapport à des histoires des marabouts là. En fait, il y en a eu dans ma famille, il y en a eu des guérisseurs, des trucs. Mais est-ce que non ? Même si j'ai été témoin parfois de certaines choses, il y a des trucs que je... Quelqu'un qui vient d'ailleurs ne veut pas m'influencer quoi. J'ai banalisé ça. Un soir, j'étais là, j'avais pas projet de sortir. C'est comme ça que... C'est comme ça que l'envie me prend. Je me dis, je sortais aller. Je le groovais à l'époque avec... Je dis, je fréquentais quelqu'un. Et cette personne-là, il faisait un peu des coups. Parfois, je partais chez lui la nuit pour aller le support avec les go. Un truc comme ça quoi. Donc, je décide de sortir. Je pars de la maison. Il est à peu près minuit. Il est presque minuit. Parce que je sais que le samedi, le vendredi soir souvent, il sort, il va groover. S'il trouve une go, il ramène chez lui. Moi, je pouvais quitter de chez moi. Je pouvais quitter de chez moi. J'avais une jalousie aussi très maladive. Donc, je pouvais quitter de chez moi. Même à 23h. Pour aller voir s'il a dormi avec une go, ou s'il a une go chez lui là-bas. Je suis pas là-bas, je suis là-bas, c'est la fille là. Et c'était comme ça. Et je suis sortie ce soir-là. Je devais... Je partais en bois de nuit. Je partais d'abord en bois de nuit. Ma décision, c'était ça. Après, je devais virer chez lui. Et puis, en arrivant à un croisement de chemin, je croise deux hommes. Je dépasse les hommes. Il y a un qui me dit bonjour. L'autre ne parle pas. Je dépasse les hommes. Et il dit bonjour. Il y a un qui me fait bonjour. J'ai pas répondu parce que je les connais pas. En plus, moi je rentre, moi je sors de l'eau. Je veux dire, là où j'étais, il n'y avait pas de lampadeur. Donc, je sors de l'obscurité pour rentrer un peu dans la lumière, l'éclairage public et tout. Et eux, ils sont en train de rentrer dans le côté obscur. Donc, bonjour. Là, moi je ne vois pas son visage. Je ne vois pas aussi le visage de la personne qui est avec lui. Et c'est comme ça qu'il me dit... Ah ! Mais il me dit mon prénom. Il cite mon prénom. Comme vous vous entendez, là. Clara, là. Il fait... Mais... Mais Clara, bonjour. Je t'ai dit bonjour. Tu ne me réponds pas. Bon, je vous dis mon prénom, là. Parce que je n'ai pas envie de dire mon autre prénom. Les gens vont peut-être me reconnaître et tout. Et je lui ai dit bonjour, tu ne me réponds pas. Je dépasse la personne et puis je m'arrête. J'ai dit oh ! Monsieur, vous me connaissez, nous. Il était avec quelqu'un. La personne avec qui il était, là, ne m'a pas adressé la parole. La personne s'est mise dans l'ombre. Il ne voulait pas que je vois son visage. Le monsieur me dit mais... Je te salue. Si je te salue, c'est que je te connais. Arrête-toi, tu me réponds. Il dit ah ! Ça me fait bizarre. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. En plus, il est tard. Comment vous connaissez mon prénom ? Il dit ah ! Comment je connais ton prénom ? Tu es né dans mes mains. Quand tu as ouvert les yeux, tu es sorti du ventre de ta mère, Claudine, ta mère, là. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, Claudine, c'est dans mes mains qu'on t'a mis. Tu as pleuré dans mes mains. Ton deuxième prénom, c'est ça ? C'est ça ton deuxième prénom ? Moi, je dis oui. Oh ! Mais moi, je ne vous connais pas. Vous connaissez même ma mère. Il dit oui. Je connais ta mère. Je te connais bien. Je connais telle, telle, telle. Il s'est énorme. Mes soeurs, mes frères. Il s'est donné. Il s'est tout. Ah ! Mon frère. En ce moment, moi, je ne te connais pas. Et c'est bizarre. Et tu me dis que je suis né dans tes mains. Et aujourd'hui, là, tu me reconnais dans la rue. Tu me reconnais. Il me dit oui. Je suis un peu curieuse aussi. Il dit oui. Je t'ai dit que tu es né dans mes mains. Tu as grandi dans mes mains. Si j'ai grandi dans tes mains, je dois te connaître. Moi, je ne te connais pas. Et tu me dis que j'ai grandi dans tes mains. J'ai grandi. Tu m'as vu grandir. Si tu m'as vu grandir, moi, je ne te connais pas. Je suis très physionomiste. Moi, je n'oublie pas les visages. Il me dit en tout cas, tu es né dans mes mains. Ça m'a fait bizarre la phrase. Tu es né dans mes mains, là. Tique dans ma tête. Je dis mais ton ami là, qui est avec toi là. Qui est devant là-bas là. Il n'est pas. Mais l'ami là, lui, il était habillé complet un peu. Mais l'ami est habillé tout en blanc. Je revois l'image dans ma tête. Alors, je suis assise en train de vous parler. Et puis, il dit ah. Moi, quelqu'un, tu me dis que je suis né dans tes mains. Il dit en tout cas, si tu ne me crois pas, rentre à la maison. Tu vas dire à ta mère que tu as rencontré Patrice. Patrice, le meilleur ami de ton père. Il dit oh. Vous connaissez aussi mon père donc. Mais je t'ai dit, je vais te citer les noms des gens. J'ai cité le nom de ta mère. Je suis le meilleur ami de ton père. Dis à ta mère que tu as rencontré. Patrice. Mais mon père est décédé. Il dit oui. Je sais. Mais je veux quand même que quand tu vas rentrer, tu dis à maman que tu m'as rencontré. Bon. Moi, j'ai dit bon. Tout ça, c'est long. Je suis pas assise. J'ai continué. Mais là où tu parles là. Fais attention à toi. La nuit, c'est pas bien. Le monsieur, il se retourne et il va dire ça. Là où tu parles, fais attention à toi. La nuit n'est pas bien pour toi. Je vais continuer mon chemin. Je vais aller tourner un peu pour perdre un peu d'une heure, deux heures. Après, je vais débarquer chez l'autre fou là pour voir s'il y a une go là-bas. C'était ça ma préoccupation. Donc, je suis parti. Je suis parti. Quand je vais tourner un peu, je vais tourner dans une boîte là et tout. Après, je suis rentré. Je suis parti le gars. Je n'ai pas trouvé une go là-bas. J'ai dormi là-bas. Le lendemain, la curiosité a fait qu'il fallait que je parle avec ma mère pour dire que j'ai rencontré Patrice. Il faut qu'elle m'explique c'est qui Patrice. Patrice qui dit qu'il m'a vu naître. Et puis, le bébé à mon âge que j'avais là, quand il m'a rencontré, il me reconnaît dans la rue à minuit. Quand j'arrive là-bas, il lui explique. Elle m'a dit tchao, c'est bien fait pour ta gueule. J'ai dit comment ça ? J'ai tenté t'expliquer que j'ai rencontré quelqu'un qui me dit qu'il est le meilleur ami de mon père qui est décédé. Il dit que je suis né dans ses mains. Qu'il s'appelle Patrice. Il me dit moi, le jour où j'étais accouché, il n'y avait pas de Patrice. Il n'y avait que ton père. Donc, si tu vas te rencontrer quelqu'un qui s'appelle Patrice, peut-être que c'est son père qui s'est transformé. Je me disais, il y avait un deuxième monsieur, maman. Il disait qu'il était le meilleur ami de papa, mais il était avec un deuxième. Il m'a tellement donné des détails sur nos vies, sur toi, sur mon père. J'y suis restée, je suis partout, je suis partie, mais je suis restée un peu confuse dans ma tête. Il m'a dit oui. Est-ce que tu te souviens des paroles du marabout là ? J'ai dit oui, je me souviens. Il m'a dit ça, non ? A force de le voir, tu le vois dans les songes, mais tu vas le croiser aussi physiquement. Moi, je ne connais pas de Patrice. Peut-être qu'en te croisant, il a changé de visage ou bien c'est la deuxième personne qui était avec lui là. C'était lui-même. J'ai dit la deuxième personne là. Il faisait tout pour que je ne vois pas son visage. Je veux parler, même il ne me répond même pas. Ou bien il savait que j'allais entendre sa voix ou bien comment. Et ma mère a dit, tu vois, il faut que tu arrêtes avec les boîtes de nuit. Il faut que tu arrêtes de sortir la nuit. Un homme averti en vous plusieurs. Tu ne sais pas pourquoi. On sait souvent qu'on dit souvent, on ne croit pas aux histoires des gens qui sont partis et tout ça, tout ça. Mais parfois, c'est des gens pour certaines qui nous protègent. Maman, la façon que ma mère m'a même expliqué, elle m'a même encore repris la chose. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais mes pieds dans les boîtes de nuit. Je ne suis plus jamais sortie la nuit. Ou bien si je sors, c'était juste une sortie, j'en vais au restaurant. Puis on rentre. Ou bien vraiment, je suis accompagné. Mais dis que non, je sors encore comme je faisais là. Je partais dans une boîte qu'on appelle le casting à Libreville. Les Gabonais connaissent. Pas les noms, s'il te plaît. Pas les noms. Pas les noms. Donc, excuse-moi. Donc, c'était un peu ça de partir dans un coin comme ça. Et c'était vraiment mon coin. J'ai dit non, mais... Et c'est vraiment ça que je l'ai partagé avec des gens. C'est quelqu'un que tout le monde voyait partout. Les gens le croisaient. Ah tiens. J'ai croisé votre père. Ah tiens. Et moi, j'ai continué à les voir dans les songes. Chaque fois, il vient de me dire. Oui, il faut que tu me fasses la prière. J'ai besoin de la prière pour le repos de mon âme. J'ai besoin de partir. J'ai besoin de partir. J'étais tellement fatiguée de ça. J'ai réuni là. J'ai réuni parce que moi, j'étais la dernière d'une des nombreuses. Enfin, on est nombreux. Et donc, j'ai essayé d'en parler un peu à mes aînés. J'ai dit, ah moi là, je suis bizarre. Je vois papa tout le temps dans les songes et tout. Mes soeurs, elles étaient à l'époque très, très, très engagées dans les églises de réveil. Les églises de réveil, quand tu dis que quand quelqu'un est décédé, est-ce que l'âme de la personne est partie ? On n'en parle plus. C'est fini, c'est fini. Mais moi, je me suis dit, bon, même si on est dans les églises de réveil, on a fait une messe de requiem pour le repos de l'âme de la personne. On n'avait pas fait ça. Et du coup, j'ai assisté un peu avec ça. Et puis, il y a une qui m'a dit, en tout cas, nous, on n'est plus dans ça. Si tu veux faire ça, ça t'engage. Je vous assure que je suis partie à l'église. J'ai payé la messe. On m'a demandé de payer un montant. J'ai payé le montant. J'ai réglé le montant. Et on a fait la messe, on a cité son nom, on a fait la prière à son nom. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu dans mes songes. Plus jamais. C'est pour dire quoi ? Pour dire que parfois... C'est une histoire d'un footballeur que pratiquement tout le monde connaît sur le live, donc je ne vais pas donner le nom. Voilà. En fait, c'est l'histoire de sa belle famille. Donc, la belle-mère de ce footballeur-là, je vais appeler Martine. Martine, elle vit en France. Donc, à un moment, Martine a commencé à tomber malade. Elle était tellement malade que même l'hôpital l'a refusé. Parce que peut-être qu'elle était vraiment malade, mais à l'hôpital, on ne trouvait rien. La femme ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'elle essaie à mourir. Et puis, le pire, c'est que quand elle était à l'hôpital, tout ce qu'on trouvait comme maladie, c'est des maladies nosocomiales. C'est-à-dire qu'elle prenait des infections à l'hôpital. On les appelle des maladies des infections nosocomiales. Donc, à un moment donné, l'hôpital a demandé à ce que la femme rentre en famille. Parce qu'ils ne trouvaient rien, mais au contraire, ils ont obligé de la traiter avec des antibiotiques très forts à cause des infections qu'elle chopait à l'hôpital parce qu'elle prenait toutes ces maladies qui traînaient. Donc, c'est ainsi qu'elle est rentrée à la maison. Maintenant, elle vivait avec son dernier fils. Et le petit était vraiment tellement triste pour sa maman. Donc, il a commencé à chercher un peu sur le net et puis de tomber sur un homme de Dieu. Sa maman ne mangeait même plus rien. Rien du tout. En tout cas, il fallait qu'elle meurt seulement. Donc, quand il a contacté le serviteur, le serviteur, par la grâce de Dieu, a accepté de lui parler par Internet parce que le serviteur, lui, était à Bidjan. Donc, il a commencé à lui parler par Internet et puis, l'enfant a expliqué. Ça faisait plusieurs mois que le petit courant appelait le serviteur de Dieu, mais finalement, Dieu a fait qu'ils se sont croisés sur le net. Et donc, c'est ces invités de Dieu, là, à distance, qui, chaque matin et chaque soir, prenaient le temps. Il disait au petit de faire une bouillie et puis, lui, au fur et à mesure, il priait et l'enfant donnait la bouillie à la maman. Et c'est petit à petit qu'elle a commencé à manger et qu'elle a pu avoir un peu de force. Donc, quand elle a pu se retrouver au moins physiquement, il va dire à la dame que son problème de santé vient de son père. Donc, la dame, comme elle était très convaincée, elle ne pouvait pas se déplacer. Elle a dit au serviteur qu'il soit à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a demandé à ce que le serviteur passe dans le village de son papa pour parler devant tout le monde. Alors, le monsieur a dit non, que lui, il est un serviteur de Dieu. Il ne fera que ce que l'Esprit de Dieu lui conseillera de faire. C'est-à-dire, si la dame lui dit, par exemple, comme elle est belle-mère d'un jouet qui a de l'argent, elle voulait que chaque, chaque le gars, il a dit non, lui, il ne peut pas le faire. Sa fille même, la fille de la dame, c'est-à-dire la femme du footballeur, elle est même venue jusqu'à en Côte d'Ivoire, ici, en Côte d'Ivoire, elle est partie en Côte d'Ivoire chez l'homme de Dieu, là. Elle a fait un scandale là-bas parce qu'elle était partie avec des gens, des voitures, c'est-à-dire prendre le secteur de Dieu, aller dans le village et son grand-père là-bas et puis aller faire le voyageur, démystifier les trucs, quoi. Le serviteur n'a pas accepté. Et donc, comme il a dit, lui, il ne va pas. Du coup, la maman même était un peu fâchée. Donc, un jour, c'est trois mois après, il appelle la dame et puis il lui dit, bon, moi, je suis maintenant prêt, je vais aller dans ton village. Et lui-même, il prend sa voiture avec ses deux chauffeurs, son chauffeur et puis un le fait petit, il se rentre dans le village là-bas et quand ils arrivent, en fait, comme le téléphone arabe, ça va tellement vite, les gens savaient qu'il y avait quelqu'un qui devait venir. Et ce jour-là, le papa de Martin en question, il était à l'église. C'est un des responsables de l'église. Donc, on dit, le culte finit à midi. Donc, le serviteur, il est arrivé peu avant midi. Ils l'ont reçu dans la cour familiale et tout. Le vieux, le culte est fini, mais le vieux ne veut pas venir à l'église. Jusqu'à 15 heures, on envoie les émissaires aller l'appeler. Donc, le gars, il prend son temps et puis il arrive. Donc, ça dit, ça va soulever tout le village, un gros village. Après, le serviteur de Dieu, il est quand même un peu connu. Donc, il y avait une grande assise comme ça. Et finalement, c'est vers 15 heures que le vieux a arrivé. Le culte est fini depuis midi. Le vieux est arrivé vers 15 heures. Et le serviteur de Dieu lui dit, « Je suis venu parce que ta fille qui enfonce, qui était malade, c'est quand tu as dû par mes prières qu'elle s'est ressaisie. » Donc, je suis venu te voir pour que, étant donné que tu es le Père, tu puisses bénir ta fille. Tu sais que nous, on a les libations. On prend de l'eau et puis on verse par terre en prononçant des paroles de bénédiction. Donc, je suis venu te voir. Le serviteur de Dieu dit au Père de la Dame, « Je suis venu te voir pour que tu fasses des libations. » Et le vieux dit, « Mais pourquoi c'est à moi que tu demandes ? » « Pourquoi tu ne dis pas à un moment que tu as des libations et puis c'est à moi que tu demandes ? » Il a dit, « Non, mais c'est toi qui as le Père. » « Si je demande de faire les libations, et puis après, la maman aussi pourra rajouter ce qu'elle veut. » Le monsieur lui dit qu'il ne ferait pas. Parce qu'en fait, le serviteur de Dieu, il est spécialisé dans la détection des sortiers. Donc, le vieux, il était venu sur un pied de guerre en fait. Donc, quand il a dit qu'il ne ferait pas, le serviteur de Dieu, il a pris une bouteille d'huile d'onction et puis il a versé ça au sol. Et puis il a dit, « Ah, ta fille est malade. Par la grâce de Dieu, ça va. Je suis venu te voir pour que toi-même tu prononces les paroles de bénédiction comme tu refuses. Moi, je ne vais pas t'efforcer, mais je m'en vais. Mais je te donne trois mois. Tu te donnes trois mois. » Et puis le serviteur de Dieu, il a pris sa voiture, il a quitté le village. Mais quand il dit le village là, les gens le huaient. « Wow, tu m'as dit que tu es fort. Tu es venu taper au poteau ici. » Tout ça là. Donc, quand le serviteur de Dieu arrive dans son temps des prières, Martine aussi qui est apparue ici, elle est fâchée parce que, c'est soi et seul l'appelle pour lui. « Oui, tu as envoyé quelqu'un pour aller humilier notre papa. » Finalement, c'est lui qui a pris la honte. Donc, elle, c'est ce que le serviteur de Dieu lui a dit qu'il a dit que son père était sorti. Donc, elle aussi se retourne maintenant contre le serviteur pour lui dire « Mais pourquoi tu es parti dans le village là-bas et tu n'as pas accusé mon papa devant tout le monde ? Et puis, tu n'as rien dit. » Donc, ça va créer même des bivis entre eux. Une fois, c'est-à-dire un mois, trois semaines. Un mois, trois semaines après. Il a marché de Kumansi jusqu'à Abobo. Le vieux s'est déshabillé tout nu. Il a marché de son frère jusqu'à Abobo. Pour ceux qui sont ivoinés, ils comprendront que c'est très long comme distance à parcourir à pied. Et le vieux, il marche tout nu. Il arrive chez son frère, il commence à prier. « Emmenez-moi chez le serviteur de Dieu. Nuit, je reconnais. C'est moi qui suis derrière ma fille. C'est moi qui voulait la tuer. Je reconnais. » Le vieux est devenu fou. Donc, ils ont pris le vieux, ils l'ont interné quelques instants, quelques temps. Et malgré qu'on l'a interné là, le vieux réclamait qu'on l'a même dans le camp de prière de cet homme du Dieu. Parce qu'il faut qu'il aille faire des aveux. Donc, c'est comme ça maintenant. Comment on l'appelle ? La famille qui s'était liguée contre Martine qui est ici, parce qu'il se disait que Martine avait accusé le père à tort. Appelle maintenant Martine pour que Martine leur donne des informations pour que l'homme de Dieu en sorte de recevoir le papa. Donc Martine, elle était tellement fâchée. Aujourd'hui, elle ne voulait pas. Parce que l'homme de Dieu a dit que sans qu'elle donne son accol, il ne les reçoit pas. Donc, finalement, après les tractations, ils ont accepté et puis ils sont partis. Et c'est là-bas, le vieux va faire des aveux pour dire comment il a voulu tuer sa fille. Elle était construite comme un bœuf parce qu'elle est la belle-mère d'être qui est le footballeur et qui a l'argent. Donc, elle était construite comme un bœuf. Et comme dans leur tontine, ils ont mangé quelqu'un qui avait le fils de quelqu'un qui avait de l'argent. Donc, lui, il fallait qu'il donne sa fille. Et malheureusement, il n'a pas pu la donner. Et du coup, c'était comme une créance sur sa tête. Il fallait qu'il parvienne à l'exterminer. Donc, le vieux est passé aux aveux. Comment il a tué certains de ses enfants. Comment il est marié à toutes ses filles parce qu'aucune de ses filles n'est mariée spirituellement. Il y avait l'âge de 82 ans. Mais lui, il a été initié à la sortillerie à l'âge de 56 ans par son ami. Mais ça ne s'arrête pas là. En tant que beau-fils footballeur, il a acheté une grande maison à Abidjan. Et dans la maison-là, il fait venir les voitures, les hameurs, les ferrari, les voitures. Ça dit, quand les voitures arrivent à Abidjan net, les voitures tombent en panne. Quand les voitures arrivent, ils paient de l'argent pour faire les réparations. Quand on ramène ça dans la cour nette, ça va-tu tomber en panne. Donc, quand le vieux est passé aux aveux, la fille maintenant, la dame qui est ici, le dernier, elle est parti à Abidjan. Et avec ses soeurs, ils ont déplacé le serviteur de son camp de prière à l'intérieur du pays. Et puis, ils sont venus dans la maison. Et tiens-toi bien même que, là, quand le vieux du vieux même avait touché la carrière de ce footballeur-là. Une fois, je vais te donner son nom. Donc, quand ils ont convaincu le pasteur-là, le serviteur de Dieu-là, de venir dans la maison, « Djaaaah ! » Alors, c'est un mot ivoirien, « Djaaaah ! » Entre-temps, il avait fait venir un petit-neveu qui avait l'âge de 10 ans du village pour dire que non. Il va venir fréquenter Abidjan. Alors que c'était l'antenne de la Fort Lévy. C'est-à-dire que cet enfant-là, il a enterré des choses, des dragons, des scorpions dans la maison. Et chaque fois que le pauvre footballeur faisait venir les grosses voitures, la nuit, l'enfant partait faire pipi dans le moteur. Il avait câblé la maison, tout. Et puis l'homme de Dieu est venu. Il a fait. Il a dit, ils ont déterré. J'ai pas dit. Ils ont déterré les choses dans la cour. Sous le préau. Tout, tout, tout. Même les... Donc, ils ont tout déterré. Il a fait plus la venue, la maison. Et ça, même ça a relancé au moment de l'appareil de ce footballeur-là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Quand je dis, même un président de la République peut être sous l'effet de la sorcellerie. Et il va s'arranger à prendre que de mauvaises décisions pour l'État. La chose que tu peux nous prémunir de la sorcellerie, là, c'est la prière. C'est comme une rengaine qui va toujours sérénée. Mais il n'y a que la prière qui peut nous en prémunir. Parce qu'on ne peut faire confiance à personne. Regarde le vieux. Pour vouloir tuer sa fille, il a touché au mariage de sa petite fille. Et il a touché à la carrière de son beau petit-fils. Rien ne les arrête. Voilà. C'est ma première histoire. Merci beaucoup. La sorcellerie, c'est la chose qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Surtout en Afrique. Vraiment, soyez vigilants. Soyez prudents. Et accrochez-vous à Dieu. Dans la prière. Et dans beaucoup d'actions. Et de donner plein accès au diable. Bien. Vous allez écouter encore la suite tout à l'heure. C'est pas terminé. Abonnez-vous si on se voit. Et laissez votre jam. Bien. Bien.